Il ! Je voudrais l'installer sur un trou ! Dubu à La Réunion, c'est un heureux mariage. Eh ben vos camarades, vous la gagne, la tremblante ! Non, non, c'est moi, les prêts, c'est moi ! Nous vivons une vie de troupe, c'est un quotidien géré, c'est une expérience humaine avant d'être artistique. C'est un peu comme une course de fond, si vous voulez, il ne faut pas partir trop rapidement pour pouvoir durer et bien finir. Merci Emmanuel Gendrin de nous accueillir ici, chez toi. Quel plaisir de pouvoir évoquer le Théâtre Volard, plus de 40 ans d'histoire. Qu'est-ce que ça t'évoque quand on en parle ? Pour moi, ça a été toute ma vie, puisque ma vie d'adulte a été le théâtre. Sans que je l'ai voulu, puisque au départ j'étais psychologue, je suis resté psychologue quelques années, j'ai été le dernier psychologue de l'APK, si ça dit des choses aux gens. Et d'où t'es venue l'idée de te lancer dans la création de cette troupe ? C'est parce qu'au départ, il y avait un atelier théâtre au tampon, et on m'a demandé d'être un regard extérieur pour aider les gens. Et puis la personne qui s'en occupait a disparu du jour au lendemain, et donc j'ai été contraint de prendre en main l'affaire. Ensuite, il y a eu deux années pendant lesquelles on a fait des pièces de théâtre, de répertoires. Sentez-vous des grandes douleurs à la tête ? Au cœur ? Je vois bien là que vous ne vous sentez pas bien. Je vous ferai bien boire une de mes potions. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, non quand même, à la Réunion, il faut faire du théâtre réunionnais. Il ne faut pas que les gens soient différents, la langue est différente, tout ça, tout ça, le climat est différent. Je parle par rapport à la métropole. Donc il faut inventer quelque chose qui corresponde au public. C'est pour ça que c'était important de sortir ce livre aujourd'hui. Après tout ce temps, on regarde dans le rétroviseur, on se dit, bon sang, ça a servi à quoi tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas une idée générale ? Il n'y a pas un fil conducteur ? On n'avait rien, on profitait des vacances pour jouer justement parce que le théâtre officiel partait en congé. Donc nous, on avait le champ libre avec le public. Donc en fait, on travaillait tout le temps et puis on aimait ça. Et comment s'est passé le travail de collecte pour pouvoir mettre en forme ce livre ? Bon, on a fait ça avec Emmanuel Cambou, qui a été longtemps dans la troupe. Moi, je me suis tapé tous les textes, les légendes et puis d'organiser un peu, j'allais dire, le récit volardien. Et lui, de son côté, a choisi les photos, l'iconographie, L'important, c'est que le théâtre volard a écrit finalement l'histoire du théâtre à La Réunion. Il y a toujours eu plus ou moins une vingtaine de troupes de théâtre à La Réunion, de toutes tendances confondues. Par contre, on se rend compte que les gens n'ont pas oublié. Alors ça, c'est sympa. Je vais donner encore une formule que je trouvais drôle. Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Moi, je n'ai jamais vu de pièce du théâtre volard, mais c'est bien. » Sans avoir vu, j'allais dire, c'est formidable. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on est dans la mémoire. Et est-ce qu'il y avait une création qui devait absolument figurer dans le livre ? C'est le père Vanche. C'est un peu le pivot, parce que ça, ça a été formidable. On sortait d'une grosse crise, puisqu'on avait été expulsés du grand marché. Donc on a dû se refaire dans un vieux cinéma chinois à la possession. Et on sait, plutôt que de diminuer nos activités, on les a multipliées par dix. On fera la grève pour te réintégrer. Ah, parazote, hein ! Chacun pour toi. Avec leur huit heures, ils sont contents. La révolution, le grand soir, ils s'en foutent. Mi-mose, mi-coque, mi-dor. Carpe, pas de grossièreté ! Et qu'est-ce que devient le théâtre volard aujourd'hui ? Il fallait qu'on se renouvelle, puisque, comment dirais-je, il faut qu'on se renouvelle artistiquement, j'allais dire, de nous-mêmes. On a voulu évoluer vers quelque chose qu'on ne connaissait pas, ou qu'il fallait qu'on découvre et qu'on retravaille. Ça a été l'opéra, qui n'est jamais que du théâtre chanté. Mais c'est quand même très sophistiqué, c'est très compliqué, mais dans notre métier, c'est le must. Est-ce qu'il y a un regret qui restera gravé à jamais ? J'ai envie de dire, on s'est battus pour le train, par exemple. Oui. Et on s'est battus pour le renouveau du train. Eh bien, il n'y a pas de train. La fierté, ça a été de mener des combats, finalement. Quand on a commencé, il faut bien... Je vais dire une chose, des choses pas belles à dire, mais il n'y avait pas de noir sur scène. Vous comprenez ? C'est important de le rappeler. Et donc, des choses ont évolué. Des fois, je me dis, c'est peut-être pour ça que Volard a survécu, c'est parce qu'il y avait des gens qui aimaient bien et qui voulaient soutenir ce qu'on était en train de dire, mais qui ne voulaient pas l'assumer. Est-ce que tu as encore un rêve ? Là, je continue sur une carrière de romancier qui est très belle, très intéressante. Donc, ça me laisse la possibilité de faire des choses nouvelles. Je n'ai rien d'autre à demander au bon Dieu. Merci beaucoup, Emmanuel Jean.